Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un escape game pédagogique Vous le savez, on aime bien tester des choses avec Jannaé On a déjà testé l'Odyssée pédagogique qui est une grande enquête sous forme de chasse au trésor qui dure pendant quasiment une année complète Je vous remets le lien de la vidéo si ça vous intéresse Et là, j'ai acheté un escape game pédagogique Alors c'est par niveau Donc il y avait CE1, CE2, CM1, CM2 Jannaé vient de terminer le cycle 2 Du coup, je me suis dit que pour la challenger un peu, j'allais prendre CM1 Donc en fait, je lui ai aussi proposé les thématiques et celle de CM1, c'est celle qu'elle préférait Donc là, c'est la cabane interdite Alors ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est vous montrer les différentes étapes pour réaliser cet escape game et puis vous dire ce qu'on en a pensé à la fin Alors déjà, d'un point de vue organisation Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, enfin ce passage que je filme Jannaé n'a pas encore fait l'escape game En fait, à partir du moment où on achète l'escape game Vous avez trois documents à télécharger Le premier contient la présentation Il contient trois pages En tout cas pour celle du CM1 Mais je pense que le système est fait de la même façon Trois pages Une avec l'histoire Alors là, j'ai imprimé en noir et blanc parce que ce n'est pas pour le jeu Donc on va éviter d'utiliser de l'encre Donc une avec l'histoire qui présente le pitch Une avec la page de titre Et une de préparation du jeu La préparation du jeu est ultra simple Pourquoi ? Parce que déjà, il faut imprimer le deuxième document Le deuxième PDF Comme je vous ai dit, il y a trois PDF Le premier, c'est la présentation du jeu et la préparation Le deuxième, c'est les énigmes Et le troisième, c'est les solutions Donc pour les énigmes En fait, vous allez imprimer toutes les pages Et elles sont... Donc là, je les ai imprimées en couleur Je vous remonte Et en fait, vous avez douze énigmes Donc c'est des pages à quatre En format portrait qu'on coupe en deux À part deux qu'on doit plier Et donc en fait, vous avez des énigmes Vous avez un numéro en haut de l'énigme Et donc vous en avez douze Et ce sont ces douze papiers Que vous allez cacher un peu partout Pour que l'enfant les cherche Ensuite, l'enfant devra Réassembler les énigmes qui vont ensemble Donc des papiers qui sont complémentaires Pour pouvoir résoudre les énigmes Et une fois qu'il a résolu les énigmes Il pourra trouver la solution Pour s'échapper de la pièce Et donc en plus de ces douze énigmes Il y a deux éléments à imprimer Pour la déco un peu de l'escape game Donc pour décorer un peu la pièce Et il y a deux feuilles Qu'il faut coller l'une contre l'autre Et scotcher d'une certaine façon Voilà, c'est tout en termes de préparation Moi je n'ai pas imprimé le document 3 Avec les solutions J'aurai l'ordinateur ouvert Pour aider Janaï si jamais Apparemment d'après l'escape game Il faut à peu près une heure et demie L'enfant a une heure et demie Pour sortir de là Une heure et demie ça me parait beaucoup Pour un enfant Je dois dire Mais je vais vous dire à la fin Ce que ça a apporté Et si Janaï ça l'a Ça l'a challengé Ou si ça l'a découragé En termes de timing Après comme je vous l'ai dit J'ai pris un niveau un peu plus Au dessus Par rapport à son niveau normal Mais Enfin son niveau normal En tout cas C'est elle qui a choisi cette thématique là Donc voilà Elle savait que c'était aussi un peu au dessus Et je pense que c'est bien Voilà Donc une heure et demie On va voir Je mettrai le chrono en marche Une fois que tout sera prêt Et que Janaï fera Son escape game Je vous montre quelques images De son aventure Et puis Et puis on se retrouve à la fin Pour faire le bilan Tu sais que c'est interdit Janaï Mais trop prise par ton aventure T'es quand même allée Dans la cabane à outils Assise sur la tondeuse En pleine conversation Avec des guerriers imaginaires On va plutôt dire des chats imaginaires Tu n'entends pas ton père arriver Tu entends juste la porte se fermer à clé Et ton père crier à ta mère Chérie je tondrai la pelouse vers 17h Catastrophée Tes yeux se posent sur une petite boîte Fermée par un code Le double de la clé est dedans Tu sais ce qu'il te reste à faire Ton père ne doit pas te trouver ici Tu jettes un oeil à ta montre Il est 15h30 A quelle heure ton père il revient Pour tomber la pelouse ? A 17h Tu as combien de temps ? 15h30 pour aller à 17h ? Deux heures et demie Deux heures et demie ? Une heure et demie T'es sûre ? Oui 15h30 pour aller à 17h Alors 15h30 pour aller à 16h30 Ça fait quoi ? 15h30 pour aller à 16h30 Et 16h30 pour aller à 17h ? 30 minutes Donc une heure et demie C'est bien ça Et bah c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai bien aimé le tout Il y a un truc C'est qu'à la fin T'as pas de vraie boîte à ouvrir Et dedans t'as pas de clé en papier T'aurais aimé ça ? Qu'on fabrique une sorte de petite boîte Pour mettre la clé dedans ? Bah c'est une idée qu'on peut donner Pour les parents Pour qu'ils puissent On peut très bien coller ça Par exemple sur une boîte à chaussures Et mettre une fausse clé à l'intérieur Pour t'échapper Est-ce que c'était trop difficile ? Un petit peu Parce que sur le truc de l'électricité On a dû regarder sur le cahier Parce que j'avais pas encore fait la leçon Et les explorateurs Bah j'avais déjà fait Mais j'avais oublié Alors du coup on a regardé Et le reste ? Et le reste ça va Les calculs ? Trouver les mots ? Tout ça ? Non ça va T'as mis combien de temps ? Une heure Je t'ai un petit peu aidée ? Enfin je t'ai donné les livres Pour pouvoir chercher les solutions Sinon t'étais bloquée Il y a une autre énigme aussi Qui était un peu complexe Avec les mots Qu'on a cherché Du coup tu as cherché dans le dictionnaire Pour trouver la signification Parce qu'il y avait des mots Tu connaissais pas du tout Oui Il y a juste la situation précaire Que je connaissais un peu Mais je pouvais pas dire Que c'était provisoire Parce que je connaissais même pas La définition de ce synonyme Oui tu connaissais pas le mot provisoire Mais c'est bien Parce que t'as appris plein de trucs Ça t'a permis de réviser Les explorateurs Ça t'a permis de réviser Inférieur, supérieur Avec les chiffres à virgule Alors les chiffres à virgule Non on n'y est pas encore Mais bon C'était quand même assez évident Ça t'a permis de réviser Quelques étapes de multiplication Et compagnie Oui Quelques petits calculs faciles T'as découvert le périmètre On l'a pas fait ça aussi Pour calculer le Pour les maîtres d'une figure Ouais Pour calculer le tour Du petit près là Du truc T'as trouvé par toi même Sans connaître la formule Petit potager Petit potager Très bientôt Pour de prochaines aventures Pour apprendre en s'amusant Donc l'idée d'apprendre en s'amusant Oui hein T'as bien appris en s'amusant Oui Oui tu t'es amusée Ça t'a fatiguée hein Ça fait beaucoup de recherches Voilà pour nos retours En tout cas pour les retours de Janae C'est vrai que c'est très C'est très riche en fait En termes de En termes de Bah de révision Si l'enfant n'a pas encore vu Enfin a déjà vu les notions abordées Ou en termes de recherche Parce que du coup C'est aussi une façon Là nous on l'a vu pour l'électricité On l'a vu Comme le disait Janae Pour les explorateurs C'est aussi une façon D'utiliser le support De l'enquête Pour pouvoir Enfin en tout cas de l'escape game Pour pouvoir rechercher l'information Dans ses cahiers Dans ses manuels Dans Voilà pour avoir une Pour être sûr de sa réponse en fait Donc effectivement En termes de recherche En termes de révision Et en termes de découverte De notions Peut-être nouvelles Mais avec Un enjeu Le fait qu'il faille Trouver un indice Qu'il faille trouver quelque chose Et bah du coup Ça la motive vachement Pour pouvoir aller Voir quel est L'objectif de la leçon Et pour pouvoir être sûr D'avoir la bonne solution Donc en ce sens C'est vraiment bien fait Je trouve aussi Que dans l'aménagement Je regarde en même temps Les indices qui sont sur la table L'aménagement Pour amener d'un indice A un autre Et pour ensuite trouver le code Est bien fait aussi Ça fait appel à la logique Et à l'observation Et ça c'est bien Et Et c'est pas trop compliqué Je crois qu'il y a Qu'une ou deux fois Où j'ai dû orienter Janae Parce qu'elle s'éparpillait Ou elle Elle savait plus où chercher Pour relier l'information Qu'elle avait trouvée Les nimes qu'elle avait résolues Et quoi faire avec Donc ça je trouve Que c'est bien fait aussi Les supports sont vraiment sympas aussi Donc Non Un bon moment Et un bon moment qualitatif En termes En termes En termes De De réflexion D'apprentissage Et de jeu Et c'est vrai que C'est pas trop facile Et ça j'ai apprécié Alors après peut-être parce que C'est peut-être parce qu'on a pris Le niveau juste au-dessus Par rapport à Janae Mais c'est bien Parce que ça Ça la fait vraiment cogiter Chercher Quand c'est trop facile Après L'enfant s'ennuie Donc là Elle a mis une heure Avec la collecte des indices Inclus dedans J'aurais peut-être pu la faire Chercher un peu plus longtemps Certaines fois Mais j'avais peur de la perdre Étant donné que les énigmes Et étaient aussi Un peu complexes pour elle Donc si elle mettait Trop de temps A rassembler Quelle énigme Lui servait à faire quoi Ou à débloquer Tel autre énigme Voilà Je voulais pas la perdre A ce niveau là Donc non C'est très bien conçu Et je vous le recommande Et Ça coûte 11 euros Je crois Je sais plus combien j'ai payé 11,90 Ou 10,90 Je sais plus Entre 11 et 12 euros Et Vu l'investissement Que ça demande Pour l'enfant En tout cas pour Janae Je trouve que ça les vaut largement Alors ce que je fais C'est que je mets le lien Dans la description de la vidéo Pour aller retrouver Les différentes enquêtes Les différents escape games Pardon Donc il y a plusieurs niveaux CE2, CM1, CM2 CE1 aussi je crois Il y a 4 niveaux différents Et Choisissez celui Qui correspond à vos enfants Et Vous allez voir C'est super facile A mettre en place Et ça va les occuper D'une façon Ludique Et à la fois En nourrissant Leur intellect Mais d'une manière différente Qu'avec des cahiers De pédagogie Classique Voilà sur ce Je vous laisse ici N'hésitez pas à partager Aussi votre avis Une fois que vous aurez testé Et puis je vous dis A très vite pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501